Chers amis, bonsoir. La ministre des Enseignements secondaires a organisé la rentrée scolaire 2018-2019 autour de la circulaire numéro 16-18 du 24 août 2018, confirmée par un communiqué, le numéro 71-18, en date du 28 août 2018. Si on peut se féliciter de l'effort qui a été accompli pour réduire les coûts des livres scolaires pour les élèves, il y a cependant deux préoccupations majeures. La première concerne le chapitre 2 sur l'article 38. Au chapitre 2, article 38, la ministre demande qu'une police scolaire soit organisée au sein des établissements ainsi que des comités de vigilance sous la supervision du conseil d'établissement. Ceci est irresponsable. Ceci est dangereux. Et ceci est illégal. Illégal du point de vue de la Convention internationale sur les droits de l'enfant votée par l'ONU en 1989. Illégal du point de vue de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant votée en 1990. Illégal du point de vue des conventions de Genève relatives aux droits humanitaires. Et enfin, illégal du point de vue des conventions internationales du travail votées, la numéro 132 et la numéro 182, qui, cette dernière, date de 1999. Ces dispositions doivent être absolument abrogées parce qu'elles comportent deux dangers. Le premier concerne les enfants qui sont exposés et le deuxième concerne l'État du Cameroun qui peut être traîné au tribunal devant des tribunaux internationaux pour violation des conventions auxquelles il a consenti. Merci.